Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à comparer des nombres relatifs. Alors déjà, comparer deux nombres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver celui qui est le plus grand et celui qui est le plus petit. Et il y a trois situations. Première situation, on compare deux positifs. Deuxième situation, on compare un positif avec un négatif. Et troisième situation, vous l'avez compris, on compare deux négatifs. Alors traitons déjà la deuxième situation, c'est celle qui me semble être la plus simple. Pourquoi ? Parce qu'un positif, c'est toujours plus grand qu'un négatif. Par exemple, si on compare moins 3 et 2, moins 3 c'est un négatif et 2 c'est un positif. Et un positif, comme c'est toujours plus grand qu'un négatif, ça veut dire que 2 est plus grand que moins 3. Et pour écrire que 2 c'est plus grand que moins 3, on peut utiliser soit ce symbole supérieur, soit celui-ci. Le principe, c'est que le côté ouvert, c'est le côté où on met le nombre le plus grand. Et de l'autre côté, on met le nombre le plus petit. Et donc, pour écrire que 2 c'est plus grand que moins 3, eh bien, on écrit tout simplement du côté ouvert, on met 2, le nombre le plus grand. Et de l'autre côté, on met le nombre le plus petit. Maintenant, traitons la deuxième situation. Comparons 2 nombres positifs, par exemple 7 et 3. Là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. 7, c'est plus grand que 3. Par exemple, 7 euros, ça fait plus que 3 euros. Et donc, on utilise que 7, c'est plus grand. Le côté ouvert, on met le nombre le plus grand. C'est plus grand que 3. Maintenant, comparons deux nombres négatifs. Par exemple, moins 3 et moins 2. Alors, si on a un doute, il y a deux façons de faire. Première façon, c'est de rendre les choses concrètes. Pensez par exemple à des températures. Entre moins 3 degrés et moins 2 degrés, quel est le plus froid ? Moins 3 degrés, c'est plus froid que moins 2 degrés. Autrement dit, moins 3 degrés, c'est plus petit que moins 2 degrés. Donc, première façon de faire, rendre les choses concrètes. Deuxième façon, c'est de faire un schéma. Vous faites une droite graduée, vous choisissez une origine. Et ensuite, on gradue. 0, 1, 2, 3, etc. Et de l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va dans ce sens, ça augmente, ça devient plus grand. Et si on va dans l'autre sens, eh bien, vous l'avez compris, ça devient plus petit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est moins 3 et moins 2. Et vous voyez que pour aller de moins 3 à moins 2, on va dans ce sens-là, on augmente. Ça veut dire que donc moins 2, moins 2, c'est plus grand. C'est du côté ouvert par rapport à moins 3, moins 2, et plus grand que moins 3. Donc, si vous avez un doute, première solution, rendez les choses concrètes. Pensez par exemple à des températures. Ou deuxième possibilité, faites un schéma comme ce qu'on vient de faire ici. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc, cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.